Oui bonjour, c'est Khouibaba. Aujourd'hui on va parler quelque chose aussi de positif au sein de nos entreprises ici, de nos institutions marocaines ici au Canada. Voilà, je dis que Royal Maroc, il y a plein 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 de problèmes, malgré qu'on doit dire que dans l'avion, moi je préfère Royal Maroc sur beaucoup d'entreprises et pourtant il y a énormément, c'est-à-dire dans le vol. Je trouve, je n'ai jamais eu peur d'ailleurs, soit dans l'atterrissage, soit dans le décollage et ça c'est l'opinion aussi de nos amis québécois de souche et des canadiens. On a un service parfait dans l'avion, les gens et même dans l'escale, on a de plus en plus, on a un service courtois, on a un service très très bien où même la communauté aujourd'hui respecte le minimum, c'est-à-dire pour les valises et pour tout ça. Alors je trouve que la situation change beaucoup, change très bien. Le consulat, malheureusement, on n'a pas encore ouvert nos toilettes, ça c'est la consul, puis il y a des rumeurs qui disent que la consul, parce que le fait qu'il est malade, il risque de rester un peu plus. Bon, ça ne serait pas, parce qu'il y a plein de monde, ce n'est pas une raison, je pense qu'on a des bons médecins chez nous aussi au Maroc et tout ça, et ce n'est pas une raison. Ça nous prend des gens fiables pour pouvoir bien travailler ici et donner plus au consul encore un mandat ou lui doubler le mandat, ça serait vraiment juste encore faire vraiment plein de dégâts comme il s'était déjà fait. Et je pense quand même que c'est mieux que notre consul doit ramasser ses affaires et quitter, et c'est le temps vraiment qu'il arrive un autre consul, un jeune ou une jeune, qui peut vraiment avoir une nouvelle énergie qu'on a besoin. Le tourisme, malheureusement, la situation du tourisme tombe de plus en plus dégueulasse, il n'y a pas de monde. Chaque fois qu'on monte dans l'avion, même avec Royal Amarok, si on a quelques passagers avec nous, des Québécois ou des Canadiens de souche, on leur demande où vous allez, tout le monde dit en Tunisie. Et je vois que les Tunisiens travaillent beaucoup. D'ailleurs, si vous avez vu la dernière fois dans la vidéo qu'on a monté dans la foire, dans l'exposition qui était à Place Bonaventure, qu'on trouvait que tout le monde travaillait, Royal Amarok et l'Office du tourisme avaient un kiosque extraordinaire, mais il n'y avait même pas de personnes pour expliquer aux gens. Il était vide. D'ailleurs, photo, il est là, la vidéo. Et puis, je parle un peu de la Banque Centrale Populaire, ici. La Banque Centrale Populaire, il a ouvert, ça fait des années, des années. Et je vois quand même qu'il y a de plus en plus une progression qui est extraordinaire. C'est sûr et certain qu'on se rappelle tous du malheureux, M. Strauss, que la fille de Achor, qui travaillait à la banque, avec un diplôme falsifié, puis avec la protection même de l'ancien chef du bureau, M. Louadia, qu'il l'a protégé, malgré qu'on lui a dit, qu'on lui a expliqué que le diplôme était falsifié. Non, il voulait des échanges, un peu de services entre lui et le père de Achor, mais finalement, M. Omari a fait un travail extraordinaire. Il a congédié la fille. Mais je tiens à dire que la Banque Populaire, aujourd'hui, fait un travail quand même qui est très bien. Et surtout, l'entente historique avec les fédérations des caisses populaires. Aujourd'hui, quand on transfère l'argent ici, ça ne prend pas plus qu'un dollar par transfert. Ce qui est su peu, il n'y a pas d'autres communautés qui ont ça. La majorité des communautés font ou c'est l'union ou d'autres services qui leur coûtent jusqu'à 20 dollars et tout ça. Mais nous, avec la Banque Populaire, ça nous coûte un dollar. Et c'est grâce à cette entente, à cet accord qu'il a d'ailleurs fait. Personne ne peut oublier vraiment cet homme qui a fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, tous les Marocains, malgré qu'il était dur dans son travail, mais il le faisait avec respect et amour dans son travail. Et c'est M. Mohamed El-Louch qu'on ne peut jamais oublier. D'ailleurs, ceux qui sont venus après, il y avait quand même un bon travail qui était fait par M. Ibrahim Abouyoub, qui était aussi une continuation vraiment pour un peu stabiliser un peu les choses et continuer le travail. Et puis là, aujourd'hui, il y avait M. Jamel Louadiah qui est venu, il n'y avait pas, c'est sûr et certain, que le travail était encore sous toute cette partisannerie où mélangeait tout le truc. Et il y a aujourd'hui M. Jamel Koutoubiah. On va voir, on va laisser un peu le temps le montrer. Il n'y a pas de notes à donner tout de suite à M. Koutoubiah, mais on verra peut-être. En tout cas, si les gens arrivent juste à maintenir cet acquis qui est venu vraiment dans la période de M. Louch, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a rien de juste vouloir un peu dire. Mais les faits sont là. Aujourd'hui, nous sommes une communauté. On a enfin quelque chose que les autres communautés n'ont pas. Qu'aujourd'hui, on passe par une banque de chez nous et on ne se fait pas rouler dans le change et on ne se fait pas et on est reçu avec respect dans le bureau. Et quand on envoie un peu notre argent, ça ne coûte pas plus qu'un dollar, quel que soit le montant d'argent avec cet accord. Et ça ne nous fait pas se déplacer. On peut l'envoyer de n'importe où en passant par un guichet automatique de la caisse populaire. Ce qui est extraordinaire, c'est comme payer une facture dans le guichet automatique ou qui est même comme faire un transfert par Internet, par les caisses populaires, par les caisses populaires. Alors, cette entente entre laquelle la Fédération des caisses populaires et le mont populaire, il y a quelque chose d'énorme. On parle un peu beaucoup moins parce que c'est sûr et certain que nous, quand ça va bien, on ne parle pas. Mais quand ça va mal, on va le dire à tout le monde. Alors, bravo, une bonne note pour la Banque populaire. Et j'espère que Royal Maroc arrangera les choses. Et j'espère que Mme l'Atmeni, qu'il s'est temps de partir. Il faut savoir quitter la table quand la table est desservie, Mme l'Atmeni. Monsieur le regala de l'Office de tourisme. Il faut savoir, il faut se rendre à l'évidence. Il faut avoir le courage d'écrire à ses patrons un rapport puis dire, bon, ça ne marche pas, qu'on ferme parce que ça coûte énormément cher. Et si ce bureau-là, on coûte très, très cher au pays ici. Si on fait juste les loyers ou les achats ou les taxes qu'on paye pour ces bureaux, tous ces bureaux ensemble, est-ce qu'on les ramène au moins ? Est-ce que si on fait vraiment une balance, si on fait vraiment un calcul, est-ce qu'on est déficitaire ? Si on est déficitaire, il faut se poser beaucoup de questions. Merci. C'était Khouibaba.